Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Bernard Delavillardaire est avec nous, bonjour, vous avez choqué en déclarant au sujet des retraites Les gens pleurnichent car ils vont bosser deux ans de plus, personne n'est obligé d'être éboueur toute sa vie Bonjour et bonsoir, avec le décalage horaire, si vous me regardez d'un bordel en Birmanie Donc oui, Caroline, exactement, personne n'est obligé d'être éboueur toute sa vie La vie, ce sont des choix, qu'est-ce qui empêche un éboueur de 60 ans de reprendre ses études pour faire médecin, avocat ou architecte ? Je vous le demande, je me le demande, est-ce que les gens ne manqueraient pas un peu d'ambition ? Bah écoutez, on va voir, avec l'inflation, les vols de nourriture sont en hausse Et dans les grandes surfaces, on voit de plus en plus apparaître des antivols sur la viande ou sur le poisson Est-ce que vous voulez réagir Jean-Luc Mélenchon ? Oui madame, c'est un scandale, où allons-nous ? On croit rêver des antivols sur de la viande et pourquoi pas de la sauce tartare sur les vélos tant qu'on y est Non mais vraiment, je suis outré, des antivols sur la viande et le poisson, mais les gens ont faim, bordel Ça va être quoi leur délit ? Poisson pané jacking ? Comme je le disais Caroline, la vie, ce sont des choix Personne n'est obligé d'être pauvre et de ne pas pouvoir s'acheter à manger Je vous le demande, je me le demande, est-ce que les gens ne manqueraient pas un peu de volonté ? On en a parlé lundi, un astéroïde pourrait rentrer en collision avec la Terre le 14 février 2046 Thomas Pesquet, est-ce que vous avez plus de précisions ? Oui Caroline, ne vous inquiétez pas, cet astéroïde fait la taille d'une piscine olympique Donc si c'est une piscine olympique de Paris 2024, il n'y aura pas d'impact car elle ne sera jamais terminée à temps De plus, selon les derniers calculs, il y a une chance sur 5 648 que l'astéroïde entre en contact avec la Terre Une chance sur 2697 qu'elle se consume dans l'atmosphère Et une chance sur 3 qu'elle rebondisse sur le ventre de Gérard Larcher Donc pas de panique ! En plus, si l'astéroïde s'écrase sur Terre, il suffira juste de suivre quelques recommandations très simples Comme ne pas se trouver à moins de 20 000 kilomètres de la zone d'impact Ou ne pas respirer l'air extérieur durant les deux années qui suivent la collision Donc vraiment, encore une fois, pas de panique Concernant l'atroce séisme qui a lieu en Turquie, l'Europe a promis 1 milliard d'euros d'aide Pardon Caroline, mais l'avis, ce sont des choix Personne n'est obligé d'être un mendiant en Turquie au moment d'un séisme Quand il suffit d'être un milliardaire qui habite à Monaco Je vous le demande, je me le demande, est-ce que les gens ne seraient pas un peu cons ? Les restaurateurs parisiens se plaignent de la forte baisse de fréquentation due aux poubelles sur les trottoirs Philippe Etchebest, est-ce que vous avez un avis ? Oh ! Alors déjà, mon avis, c'est qu'il y a des restos où leurs poubelles sont bien plus appétissantes que leurs cartes D'ailleurs, Karim et son taco 16 viandes, là, si tu m'entends, crèvent L'autre jour, j'étais dans un resto tranquille, en train de faire pleurer une serveuse qui ne m'avait rien fait du tout Et de pousser au suicide un cuistot pakistanais sans papier, bref A lundi, quoi, c'était inacceptable L'état de la cuisine, les cafards eux-mêmes m'ont appelé au secours Allô Philippe, aide-nous, c'est trop crado ici, même nous, on n'ose pas rentrer sans le GIGN Franchement, je croyais avoir tout vu dans ma vie Ouais, je suis allé voir le spectacle de Julien Courbet Mais là, c'était la putain de cerise sur le putain de gâteau, là J'étais tellement furaxe que j'ai mis une patate au stagiaire de 3ème, putain Et vous, Cyril Lignac, vous avez une solution pour aider ces restaurateurs gênés par les ordures ? Oui, Caroline Et je m'adresse à tous les restaurateurs Sortez-vous les doigts du cul et faites-nous des super recettes Mais lavez-vous quand même les mains entre les deux Oh non ! Donc, s'il y a des poubelles devant chez vous, on s'en sert et on s'adapte aux produits de saison On attrape 2-3 rongeurs, on les fout au mixeur et hop, une ratatouille Soyez créatifs Ramasser une pampère, c'est fait une couche lorraine On critique les déjections canines sur les trottoirs Mais osez la choucrotte Oh non ! C'est le moment de changer la carte et de nous faire rêver La choucrotte Oh la choucrotte Et on vous rappelle que c'est la dernière semaine pour gagner 50 000 euros en quelques minutes grâce à RFM Oui, bonjour c'est Bernard Montiel Juste pour préciser Caroline, c'est la dernière semaine pour gagner des sous en quelques minutes grâce à RFM Mais seulement pour les auditeurs Oui, parce que moi, je vais encore continuer de toucher mes salaires après Pardon Caroline, mais je suis d'accord avec Bernard Montiel Car la vie, ce sont des choix Donc pourquoi choisir de bosser dès 6 du mat tous les jours de la semaine Quand on peut juste passer 10 minutes en coup de vent le samedi PPR Je vous le demande, je me le demande Est-ce que les gens de la matinale ne se feraient pas un peu niquer ? C'est probable Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins à 8h15 Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et en podcast Et Marc-Antoine Lebré qui est en tournée en ce moment avec RFM Vendredi, vous pourrez le voir si vous habitez à la Teste de Bûche Et samedi, il jouera à Melun RFM